On est de retour sur le plateau du morning, on va revenir sur cette information, c'est l'information de la matinée en Israël. L'ancien premier ministre Ehud Olmert a été fixé sur son sort il y a quelques minutes. Il va bien entrer en prison et ce pour 18 mois après un appel qui a donc été accepté Myriam de façon partielle. Absolument et c'est déjà un grand succès pour les avocats d'Eud Olmert qui ne cachent pas ce matin leur satisfaction. La Cour suprême a donc tranché. Ils étaient 5 juges et 8 accusés sont aujourd'hui présents devant eux en tête de liste. Il a été d'ailleurs le premier à passer devant les juges également Ehud Olmert, l'ancien premier ministre, l'ancien chef de gouvernement de l'État d'Israël qui est accusé de corruption et a d'avoir reçu de nombreux pots de vin. C'était dans le cadre d'un projet immobilier qui a vu le jour dans les années 90, d'où le nom de l'affaire Le Projet Oliland. La Cour suprême a tranché. Il y aura donc 18 mois de prison ferme au lieu de 6 ans qui avaient été tranchés lors du précédent procès. Un grand rebondissement. C'était en mai 2014. 18 mois de prison ferme. L'ancien premier ministre de l'État d'Israël qui entrera donc en prison le 15 février 2016. C'est une première pour l'histoire d'Israël. Un premier ministre derrière les barreaux. Un premier ministre derrière les barreaux, même si les affaires de corruption, elles, sont devenues quasi courantes. Il n'est pas un premier ministre qui n'ait pas eu sa propre affaire de corruption de Yitzhak Rabin à Ariel Sharon en arrivant aujourd'hui à Ehud Olmert. Mais le ton qui a été extrêmement durci au cours du procès de mai 2014 a été considérablement allégé. Cela aussi risque de faire précédent 18 mois. Cela va peut-être ressembler trop peu au vu de l'ampleur de l'affaire. On parle de plusieurs millions de chéquels qui auraient été versés à cet ancien premier ministre. Et puis surtout, c'était une façon de punir des années de corruption systématique. Car de nombreuses affaires ont été révélées, même si sur trop peu d'entre elles, on a pu amener suffisamment de preuves pour le faire condamner. Voilà une peine pour l'exemple qui n'aura donc pas lieu et des juges de la Cour suprême extrêmement cléments ce matin. Merci Myriam pour ces précisions.